J'ai été pris d'angoisse au moment où, là, je venais, de disparaître, et qu'après ma disparition, j'emmerde encore plus les gens. Moi, je suis un type assez quelconque, j'ai pas une morale, j'en fais pas état, mais il m'a semblé là que c'était l'heure des responsabilités finales, quoi. Je sais que dans la vie des artistes, souvent, c'est passer à côté, après moi, le déluge. C'est une chose que je ne peux pas faire. Nous arrivons ce soir, avec les camions. Alors, on va charger, là. Le transport, ça va durer toute la journée, en fin de compte. Donc, on couche à d'un, et le lendemain matin, on se met au déchargement. C'est OK. Oui, oui. Un grand merci, hein. Au revoir. Et ça change, hein. Regardez ce verre que j'ai, là. Et alors, elle s'oxyde. Je pense que tout viendra comme ça, si ça se trouve. Elles sont en bronze. Pourquoi ? Eh bien, il y a une sorte de, sans doute, une vanité. Peut-être qu'au fond de moi, il y a une confiance, dans le fond, très intime, que je ne peux pas refouler, qui veut que je fasse une chose qui perdure. Encore que ça soit à la fois vain et ridicule, puisque rien n'est éternel. Mais, enfin, c'est une chose qui m'habite. C'est une vanité qui m'habite. J'ai souvent rêvé de mes sculptures, qui n'existaient pas encore. Et en rêvant, j'ai visité une exposition. Il y avait des Ipoustegui où j'étais. Et je tombais sur des sculptures à moi que je ne connaissais pas, puisque je rêvais, là. Elles n'étaient pas faites. Il m'est arrivé par une espèce de volonté, quand ça me plaisait, de vouloir, j'y arrivais, me réveiller pour stopper l'image. J'ai dit ça, ça vient de mon rêve, de mon subconscient, d'un travail entérieur sur lequel il n'y a pas de prise. Et il y a des sculptures, j'ai fait 4-5 sculptures de cette façon-là, mais rêvant, avant l'exécution. C'est une de mes préférées, celle-là. Ah oui. Elle a l'œil pétillant, joyeux. Elle a des envie de lire. Le fait de me lever, de me mettre au travail, de rentrer dans mon atelier, c'est un moment, ça ne me fait plus ça maintenant, parce que je suis trop âgé, que je n'ai pas plus les moyens. C'était un moment de suprême bonheur, quand je rentrais dans mon atelier, savoir que la chose allait commencer, commencer les explications. Et là, ça a toujours été le meilleur moment de mon existence. Mon œuvre par elle-même, elle n'est pas celle d'un militant particulier. Je suppose que je sois né à Moscou, peut-être que j'appartiendrai au Parti communiste, je ne me poserai pas de questions. Ça m'irait bien. Je serais né à Berlin, je suis né en 1920. J'aurais peut-être levé le bras comme les autres quand Hitler passait. Il ne faut pas s'affoler non plus là-dessus, ça, j'ai refusé très vite ces choses-là. J'ai inventé la couleur des voyelles. A noir, E blanc, I rouge, O bleu, U vert. Je réglais la forme des mouvements de chaque consonne et avec des rythmes instinctifs, je me flattais d'inventer un verbe poétique accessible. Un jour ou l'autre, à tous les sens, je réservais la traduction. Sauf qu'il vieillit bien. Il prend sa patine naturelle. Il vieillit très bien. Je fis d'abord une étude, j'écrivais des silences, des nuits, je notais l'inexprimable, je filsais des vertiges. Je me rappelle que, vous voyez mon père, à la fin de sa vie, il lisait plus qu'un livre. C'était le dictionnaire. J'étais éberlué. Je lui disais, mais tu regardes, il lisait les mots. Pas d'histoire, rien. Vous voyez, j'en suis ému. Les mots. Et c'est moi, les mots me font le même effet, si vous voulez. Le mot veut préciser quelque chose, mais Dieu lui donne, en même temps, une imprécision infinie. C'est toujours cette dualité qu'on retrouve que n'importe quel artiste connaît, c'est qu'il va manier quelque chose qui est numérique, qu'on peut fabriquer avec des chiffres, des numéros, des compositions mathématiques, avec ce qu'il est et qui dépasse en même temps tout ça. Et ça, ça se mélange avec les nombres. C'est pour ça que je dis, l'art, c'est l'intervalle entre les nombres. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis protégé. Je ne sais pas si c'est l'étoile, mais je me sens totalement protégé, cette maison, comment j'ai eu. Je passais dans la rue, là. Je voulais partir de Choisy, parce que je vois cette maison avant que je l'achète. Dès l'instant qu'il y avait de la place, je n'ai pas passé mon temps à courir partout pour trouver une maison. j'ai fait les choses au bon moment, quoi. Comme là, il fallait que je fasse le changement, pas seulement dans ma tête, il fallait que je le fasse au bon moment. Il faut le faire, il faut aller au bout, là. Mais c'est le moment, c'est le moment. Il ne faut pas attendre, quoi. La maison est là, mais elle n'est plus à la famille. Ça, c'est ma soeur et moi. Là, c'est quand je reviens de la guerre. Ça, c'est avec mon professeur et mes copains qui sont pratiquement tous disparus. Ça, c'est César. Ça, c'est Marc Fin, hélas, disparu. Ça, c'est un grand sculpteur italien, c'est Cachella. Je ne fais pas partie des artistes officiels de la République en ce moment. Bon, je ne l'ai pratiquement jamais été. Mais le fait de ne pas y être, ça ne m'a jamais gêné. Et comme je suis très présencieux, je vous assure que c'est vrai, je prenais ça, et je le prends toujours, comme une distinction. J'ai une entreprise raconte une histoire, chante, quelque chose. Et il est clair qu'un artiste expérimenté saisit mieux toutes ces nuances. Non, c'est sur la troisième. À 14h45. Toutes mes œuvres sont quand même figuratives. J'ai essayé au départ, parce que c'était l'art abstrait qui dominait, totalement abstrait. Je n'arrivais pas à rentrer dans cette forme de pensée. Ça me gênait aux entournures. J'ai été chez les Grecs et j'ai dit, attention, « On n'appartenait pas à une civilisation judéo-chrétienne, mais gréco-judéo-chrétienne. » On oublie, le principal, c'est la Grèce, dans notre civilisation occidentale. Et là, j'ai dit, bon, ça m'a décomplexé. J'ai dit, tu peux y aller, t'as envie de faire des bons hommes. Ne te châtre pas et fais des bons hommes, puisque t'en as envie. J'ai dit, bon, ça m'a dit, bon, ça m'a dit. Dans l'univers, l'homme est un maillon de la chaîne qui doit nous amener toujours plus loin qu'on est. Depuis les origines de la vie, on suit l'évolution. On s'aperçoit qu'il y a une forme d'amélioration et de prise de conscience de plus en plus aiguë. Pour arriver à nous, évidemment, nous, en ce moment, nous sommes l'espèce qui a la conscience la plus aiguë. Alors, je pense qu'il y a quelque chose, parce que pourquoi la nature, enfin la nature, cette chose dans laquelle nous sommes, aurait-elle engagé cette affaire si c'était pour rien ? Donc, ça ne peut pas être pour rien. Donc, c'est pas pour rien que je fais quelque chose. Mais pourquoi ça ? C'est une sorte de voir, mais qui n'est pas écrit, c'est pas un voir social. Je suis un des rares sculpteurs qui a raconté sa vie en faisant sa sculpture. C'est transposé, c'est agencé selon ma folie, mais c'est toujours ma vie que je raconte. Je trouve qu'il y a une forme d'intessence d'étaler ses plaies. Alors, elles jaillissent d'elles-mêmes, puisque c'est ma vie. Alors bon, il doit y en avoir dans ma vie, puisqu'il y a des choses dramatiques. Mais elles sont suffisamment masquées. Alors, on appelle ça de la pudeur. Moi, je ne sais même pas de la pudeur. C'est le respect des autres. C'est plus le respect des autres. Quand je fais mon truc, je suis quand même impudique. Mais je veux dire, le respect des autres veut que je ne suis pas l'homme exclusif qui s'est arrivé. C'est la façon de... Ça a été de... Pas de m'en libérer, mais enfin, de dire... J'ai passé au travers et il y a une marque. Vous savez, comme on questionne les enfants, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Mais je ne répondais pas. Alors, ma mère disait, mais il ne veut rien faire. Et alors, mon père répondait, il a trouvé la solution. Je n'allais pas leur dire que je voulais être peintre. Qu'est-ce que ça te fait ? Alors, je ne savais pas non plus ce qui était peintre. Mais je voulais aller. J'étais habité par cette idée. Vous savez où on va la mettre, celle-là ? Dans le petit trou qui est resté devant. La fille, la mère, c'est le sexe. C'est toujours le sexe. Même l'homme, c'est le sexe. Quand vous êtes, vous êtes deux. Vous avez en vous aussi le sexe opposé à celui qui paraît chez vous. Et votre sexe ne demande qu'à être en contact avec cette part manquante qui est le sexe opposé. L'accouplement, c'est un acte animal. On aura beau raconter, jouer du violon là-dessus, ça reste du moins pendant quelques instants un acte animal. Non, tu dessins un peu, là. Dessins un peu, François. Voilà, c'est bon. C'est formidable, ça. Vous voyez, j'aligne les plus grandes ici, là, là-bas, au fond. Plus ça monte comme ça. Pour moi, le principe même de mon existence est le mystère. J'ai pas de problème avec les mystères, j'ai du problème avec les gens qui calculent, qui calculent très bien, attention, qui font des choses merveilleuses, mais le mystère l'emporte toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Or, la littérature, il y a toujours le sang qui fonctionne et la mort qui fonctionne derrière, devant, sur les côtés. J'expire sans sang et sans meurtre, je veux dire, c'est rien du tout. C'est fascinant parce qu'il y a la mort derrière. Et on ne fait pas, on ne fait pas l'œuvre, parce qu'on sait que c'est fascinant, donc que je vais avoir un public. On l'a fait parce que nous-mêmes sommes fascinants. C'est fascinant parce que nous-mêmes, c'est fascinant. J'ai fait ça, c'est inexplicable pour moi, la complexité de ça, sa réalisation, sa mise en place, parce que j'ai bon, je fais ça seul. Alors, comment que j'ai fait ça ? Comment que j'ai fait ça ? Fallait que je sois donc pris par une passion dominante, celle du travail en même temps que le sujet. Il me semble qu'on pleure sans arrêt quelque part. Évitez de ces mains si blêmes, de ces mains si blêmes. Je n'ai jamais eu de projet dans ma vie. Je suis venu ici sans projet. C'est poussé par l'air du temps, par des amis, un copain qui connaissait les anciens propriétaires. On m'a dit, tu n'auras jamais de maison, on disait, parce que c'est un type qui me fout un peu du luxe. Je suis rentré ici. Je ne sais plus bien. On était une bande de copains. On avait la permission par le propriétaire d'utiliser les ateliers qui se trouvent au fond. On disait qu'on voulait faire de la céramique, on faisait de la peinture. C'était notre atelier communautaire, si vous voulez. Pour moi, c'est un endroit où j'ai connu l'Éden, je dis. Alors donc, maintenant, je vais peut-être connaître le purgatoire, puisque j'y suis plus. Et après, l'enfer. C'est un endroit où j'ai connu l'air, c'est un endroit où j'ai connu l'air. 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 Moi, je ne peux pas comprendre comment j'ai fait les sculptures que vous connaissez. Mais comment vous avez fait ça ? Eh bien, voilà, c'est un secret. Mais c'est tellement un secret que moi-même, je ne l'ai pas élucidé, si vous voulez. Mais il y a un secret. C'est pour ça que je crois au mystère, je crois à toutes les choses qui sont en dehors des chiffres et des calculs mathématiques. Je ne sais pas. Alors, j'étais quand même assez solitaire, mais j'ai jamais souffert d'être seul. Alors là, j'étais mieux. Bon, pourquoi ? Je vous dis, c'est le grand secret. Alors après, si on me dit, quel est votre secret quand vous sculptez ? Alors vous dites, moi, je ne le sais même pas encore. Je ne vais pas vous le communiquer. Ça ne serait plus un secret. Je ne sais pas. 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 Je veux... Je veux... Je veux...